Aujourd'hui nous allons voir comment créer une liste déroulante et dynamique en cascade dans la précédente vidéo je vous ai montré comment on crée une liste déroulante tout simple mais maintenant on va rendre cette liste déroulante dynamique par exemple nous sommes ici nous venons sur cette feuille où on a déjà préparé voilà j'ai créé j'ai essayé de créer une liste déroulante en cascade en cascade ça veut dire dès que je vais choisir une valeur dans la première ligne ça va me donner la possibilité de venir choisir une autre valeur dans la seconde ligne en fonction de ce que j'ai choisi donc par exemple vous voyez ici ici je ne peux rien choisir parce que je n'ai rien choisi dans la première et ici aussi je ne peux rien choisir parce que j'ai n'ai rien choisi ici donc il faut que je choisisse que j'ai choisi quelque chose ici par exemple parmi les continents j'ai choisi afrique donc dès que j'ai choisi afrique ça va me permettre de choisir ici parmi les pays ça va me permettre de choisir des pays de l'afrique pendant quelques pays qu'on a mis dans la liste j'ai choisi par exemple bénin donc dès que j'ai choisi bénin ça va me permettre au niveau de ville de choisir les villes du bénin donc voilà quelques villes du bénin donc ça c'est ce qu'on appelle une liste déroulante en cascade donc nous allons voir comment créer une liste dynamique en cascade donc pour cela nous allons venir dans une nouvelle feuille donc dans cette nouvelle feuille dans cette nouvelle dans ce nouveau classeur nous n'avons rien à bien créer maintenant on va voir comment créer une liste déroulante pour les continents une liste déroulante pour les pays une liste déroulante pour la vie pour la première chose à faire c'est de créer d'abord la liste des continents donc nous avons déjà préparé les données pour nos continents pour commencer nous allons seulement nommer ces données et il faut toujours se rassurer que le nom qu'on donne soit le même nom qui est ici donc je vais copier directement ce nom je copie je viens je sélectionne ici je viens dans la bas des noms je clique et je colle voilà voilà si j'ai sélectionne vous allez voir que cette partie ce champ a pour nom continent non je vais venir dans ma zone des là où je vais afficher la liste déroulante des continents j'avais cliqué là je vais aller dans donner je vais aller dans donner je viens dans validation des données je clique là je clique sur validation des données et dans options je vais cliquer sur liste et excel me demande de propos de vous choisir la source donc pour la source je vais il ya une fonction excel je vais taper f f3 maintenant f3 me propose les listes que j'ai déjà créé j'ai créé la liste continent donc c'est cette liste qu'elle est choisie j'ai cliqué dessus voilà excel à la liste et j'appuie sur ok dont la liste a déjà été enregistré si je viens cliquer sur la flèche vous allez voir que tous les pays tous les continents ont été enregistrés ici il n'y a encore rien parce que je n'ai pas encore défini la valeur des listes qui sont ici donc je vais maintenant définir la valeur des listes des pays dont je vais créer mais les pays de chaque continent pour cela je vais venir dans l'afrique où j'ai prépare les données pour les pays vous voyez donc j'ai ici là en afrique j'ai prépare quelques quelques pays de l'afrique en europe ainsi de suite pour créer cette colonne pour créer cette ligne des pays des continents je suis simplement venu ici j'ai copié ceci j'ai copié je suis venu dans la feuille des pays je me suis placé ici j'ai collé vous venez ici là sur transposer donc vous transposer ça va vous copier de façon horizontale pour que les noms soient des mêmes parce qu'il faut que des noms des continents soient les mêmes noms qu'on a mis ici donc je vais venir maintenant ici défini les noms de chaque de chaque colonne je vais copier d'abord le nom du continent afrique je peux décrire mais je veux juste ne pas faire de l'erreur je vais passer si je fais maintenant je sélectionne les pays de l'afrique je viens dans la bas des noms j'ai pris et je colle que j'ai fait entrer donc vous voyez cette partie c'est ce nom afrique si j'ai pas dans la liste des noms si je fais f3 si j'appuie sur f3 voilà vous voyez que l'afrique a déjà été enregistrée par excel dans la liste des noms donc je ne dois pas l'utiliser maintenant je vais faire la même chose pour l'europe je copie l'europe je viens sélectionner le pays de l'europe je viens dans la bas des noms je colle je fais entrer je vais faire une chose pour l'océanique on peut faire la même chose pour les autres pays on va s'arrêter à ce niveau donc maintenant je peux déjà venir ici là créer ma liste de de pays pour cela je me place dans cette cellule je vais aller encore dans données je vais cliquer sur une validation de données je sélectionne validation de données je vais cliquer sur liste je choisis liste maintenant dans source je vais utiliser une fonction excel qu'on appelle fonction indirecte cette fonction permet de sélectionner dans une cellule pas la valeur de la cellule mais les valeurs qui sont rapportées à la cellule donc je vais venir ici cliquer indirecte j'ouvre les parenthèses je vais choisir la cellule que je veux que excel récupère les données indirecte donc excel ne doit pas récupérer la valeur de cette cellule mais elle va récupérer les valeurs qu'on avait attribué c'est à dire les listes qu'on avait attribué à cette cellule je ferme les parenthèses et je viens faire ok excel me dit que la source est reconnue comme erronée excel ceci parce que je n'ai pas nommé tous les pays que j'avais sélectionné ici donc vous allez vu quand je nommais les pays me suis arrêté à un niveau mais car cela ne tient je vais cliquer sur lui je vais vous montrer pourquoi donc ici maintenant je peux choisir par exemple afrique ici vous allez voir ça va me proposer les pays de l'afrique mais si je viens ici je choisis par exemple l'asie de l'autre trouver pas nommé asie ici je n'avais pas nommé amérique et asie donc je me suis arrivé donc si je clique sur asie ici vous allez vous rendre compte que ça ne me propose rien parce qu'il ne reconnaît pas l'asie dans la liste que j'ai défini donc je vais faire la même chose pour vie pour cela j'ai préparé aussi une feuille de vie donc je vais juste renommer comme j'ai fait pour les autres dont il suffit tout simplement de renommer donc les villes de l'algérie je copie et bien je sélectionne les villes que je vais nommer je colle je fais entrer et je fais la même chose que moi je fais la même chose que moi donc maintenant j'ai créé quelques villes si je reviens sur ma feuille je vais créer la liste pour les villes donc je vais me placer là je vais aller dans données validation de données je vais choisir liste dans liste la source des champs la source des données je vais encore taper une fonction égale je vais taper indirect indirect encore pour récupérer les données dans la cellule du pays dans la cellule des pays je ferme je fais entrer personne me dit la même chose la source est recourgée comme erronée voulez-vous continuer c'est parce que je n'ai pas nommé tous les pays toutes les villes de chaque pays donc si je n'avais nommé je n'aurais pas eu ce message d'heureur bon je n'ai dit oui je continue donc vous allez voir qu'ici là ça ne me propose rien parce que déjà ici je n'ai rien sélectionné et si ici je sélectionne asie et si j'ai ici je sélectionne afrique ici là je peux sélectionner par exemple algérie ici vous allez voir que les villes de l'algérie vont apparaître parce que j'avais prédéfinie donc voilà comment on crée une liste en cascade dans excel maintenant il ya un problème qui se pose avec cette liste si je reviens par exemple ici dans pays je décide d'augmenter un pays par exemple je vais dire moto moto dans ma liste de pays dans la liste des continents c'est d'un continent que j'ai écrit moto dans la liste des continents vous voyez moto n'apparaît pas il va falloir que je rentre encore modifier la source pour faire apparaître moto cependant il ya une technique dans excel pour faire apparaître ça automatiquement c'est pour ça qu'on dit rendre dynamique donc excel va comprendre que j'ai remonté quelque chose ou que j'ai supprimé quelque chose il va refaire l'opération dans la liste donc je supprime ça pour faire pour rendre cette cellule ou cette colonne dynamique pour rendre la colonne des pays dynamique il suffit tout simplement de sélectionner de venir dans insertion et de cliquer sur tableau maintenant excel me dit de sélectionner le champ c'est tout ça que je veux mon tableau comporte des entêtes il faut maintenir sa cocher ici ok vous allez voir maintenant que si j'écris moto moto je fais entrer je reviens ici je reviens dans mes listes déroulants vous allez voir que moto va s'afficher automatiquement donc si je veux faire la même chose pour les autres il suffit que je viens je crée les tables pour chaque pour chaque pays quand je viens là je vais insérer un tableau je fais lui mon tableau comporte des entêtes je fais ok je fais la même chose là je fais un tableau je dis ok donc je fais la même chose pour tous les pays ça va permettre que si on fait des modifications et des modifications la liste déroulants je pense que ça crée une série de commandes dynamiques on voit que si je viens par exemple ici là dans algérie je mets par exemple je ne connais pas les villes d'algérie je vais mettre là 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 je fais non je fais une erreur ici ce n'est pas ici que je veux mettre donc je vais venir dans la liste des villes des pays d'afrique je mets par exemple il y a quel pays je vais mettre congo congo je fais entrer vous allez voir que dans la liste des pays d'afrique congo doit apparaître automatiquement donc voilà comment on crée une liste déroulante dynamique et en cascade donc merci d'avoir regardé la vidéo